Bonjour à tous, ceci est l'enregistrement du corrigé du module de révision destiné au groupe TD1. Comme je l'ai déjà précisé à vos camarades, rien ne vous empêche bien entendu d'écouter les autres corrigés ou alors de consulter les corrigés des autres groupes de TD. Donc oui, au contraire, ça vous sera certainement utile pour voir plus d'occurrences. Donc dans tous les cas, je vais commencer d'abord par quelques remarques générales sur ce deuxième contrôle continu. Donc d'abord, je préciserai que, comme pour l'autre contrôle continu, l'examen sera sur le même modèle que celui du module de révision. Donc avec un texte littéraire, des occurrences, des mots en gras, des mots soulignés, etc. Quatre exercices. Donc la seule différence peut-être est que, dans l'examen proprement dit, il y aura moins d'occurrences. C'est-à-dire qu'il y aura cinq mots par ou groupe de mots, ça dépend. Mais en gros, il y aura cinq éléments dans chaque exercice. Et chaque élément sera noté évidemment sur un point. Donc, parce que vous allez voir que dans ce module de révision, parfois il y a sept, six mots, c'est pour que nous puissions nous exercer davantage, tout simplement. Donc voilà, très généralement, quelques considérations sur ce deuxième contrôle continu. Donc il y a bien sûr d'autres remarques que je ferai au fur et à mesure, c'est-à-dire avec la correction. Donc, pour le premier exercice, il s'agit d'identifier les expansions des noms qui sont en gras dans le texte. Donc bien sûr, j'ai pris soin de numéroter les lignes du texte pour qu'il soit toujours facile de retrouver les mots. Donc, identifier les expansions des noms en gras s'il y a lieu. Bien sûr, s'il y a des expansions, les expansions du nom étant, comme tous les compléments qu'on a vus, des éléments facultatifs ou non obligatoires. Donc, d'abord, on a à la ligne 2 le mot « servante ». Oui, une remarque très, très importante avant que de commencer. Donc, quand je vous demande de relever les compléments ou alors de commenter, etc., vous devez absolument lire toute la phrase où le mot est employé. Vous devez appréhender le contexte, la phrase, voir quels sont tous les mots qui sont employés autour du mot en question dans le texte. C'est impératif pour ne pas faire d'erreur et aussi pour pouvoir trouver tous les compléments dont il est question. Donc, le premier mot, le premier nom qui est en gras, c'est à la ligne 2. Vous avez le nom « servante ». Donc, je lis la phrase. « À dix ans, elle paraissait si chétive, la pauvre enfant, que c'était pitié de l'avoir travaillé autant qu'une servante de ferme ». Donc, alors, pour « servante », nous avons une seule expansion, parce qu'il se peut qu'il y en ait plusieurs. Mais ici, pour « servante », on a une seule expansion, c'est un complément du nom de ferme qui complète « servante ». Oui, sinon, il n'y a rien d'autre. Bien sûr, autant que juste avant « servante », c'est juste une comparative, ça sert à introduire une comparaison, mais ça ne complète pas le nom « servante ». Voilà. Donc, ensuite, à la ligne 3, vous avez « fermier ». Le nom « fermier » au pluriel. Ah, pardon, d'abord, à la même ligne, oui, je me suis un peu... Oui, à la même ligne, vous avez « sourire ». Oui, vous avez un autre nom, c'est « le sourire ». Donc, je vais lire la phrase. « Le sourire triste des gens qui souffrent sans se plaindre ». Donc, « elle avait les grands yeux étonnés », « le sourire triste des gens qui souffrent sans se plaindre ». Alors, pour « sourire », « le sourire », on a d'abord un adjectif épithète, ou qualificatif épithète, bon, c'est la même chose, qui est « triste », l'adjectif « triste », donc « le sourire triste ». Il est « triste » et rattaché au nom, il n'est pas séparé du nom. Donc, c'est un adjectif épithète, plus le complément du nom, « des gens qui souffrent sans se plaindre ». « Des gens qui souffrent sans se plaindre ». Donc, il faut signaler ici que « des », « des » dans « des gens qui souffrent », etc. c'est un article contracté, c'est « de plus les », donc c'est ce qui introduit un complément du nom. Parce qu'il faut toujours différencier, par exemple, « des » qui est article indéfini, par exemple « des cahiers », « des devoirs », « des exercices », etc. Et « des » qui est un article contracté, c'est-à-dire la préposition « de » plus « les ». C'est comme « du » qui est « de » plus « le ». Ce sont des articles contractés qui peuvent introduire des compléments du nom. Donc, deuxième remarque, dans ce groupe de mots, « des gens qui souffrent sans se plaindre », qui est le complément du nom, « le sourire ». Donc, c'est vrai que vous avez « qui souffre sans se plaindre ». Mais, il s'agit ici d'une subordonnée relative qui complète des gens. « Qui souffre sans se plaindre », complète des gens, ne complète pas le sourire. Donc, vous n'avez pas à relever cette expansion. Donc, oui, je profite de cela pour vous faire une autre remarque. Donc, dans l'examen, vous n'êtes pas obligé d'analyser tous les mots, de dire « ceci est une expansion », « cela est un complément circonstanciel », etc. Il suffira de relever, par exemple pour cet exercice, il suffira de relever les expansions et de dire quelle est leur nature. Je ne vous demande pas plus. Après, si vous pouvez analyser les autres éléments, pourquoi pas, mais ce n'est pas obligatoire. Moi, je fais toutes ces remarques pour que le corrigé vous soit plus bénéfique, tout simplement. Il vous apporte plus de choses. Donc, ensuite, vous avez le nom « fermier », « fermier » qui est à la ligne 3. Je lis la phrase, comme d'habitude. Donc, remarquez que je lis chaque fois la phrase pour pouvoir identifier tous les compléments, toutes les expansions, parce qu'il faut le faire. Donc, les riches fermiers qui, le soir, l'a rencontré au sortir du bois, mal vêtu, chargé d'un lourd fardeau, lui offraient parfois, lorsque le grain s'était bien vendu, de lui acheter un bon jupon de grosse hutaine. Bon, alors, pour « fermier », donc, on a ici, d'abord, évidemment, l'adjectif épithète riche, les riches fermiers, donc, adjectif épithète plus une subordonnée relative, une proposition subordonnée relative, on peut dire simplement une relative. La subordonnée relative, c'est « qui l'a rencontré au sortir du bois ? » On peut aller même jusqu'à « mal vêtu », etc. Par contre, petite remarque sur cette subordonnée relative. Le groupe nominal qui est apposé, « le soir », « qui le soir l'a rencontré », etc. Donc, « le soir », ici, ne fait pas partie de la subordonnée relative, il est apposé à cette subordonnée, il complète plutôt le verbe « rencontrer », et c'est un complément circonstanciel de temps. Donc, vous n'avez pas à l'inclure dans la subordonnée relative. Donc, chaque fois que vous avez une subordonnée relative, vérifiez bien jusqu'où, pour dire ça simplement, jusqu'où va la subordonnée relative, quelles sont ses limites en fonction du sens et de la grammaire. Quels sont aussi, s'il y a des éléments apposés, quels sont aussi les éléments qui n'appartiennent pas à cette subordonnée relative. Donc, comme, par exemple ici, « le soir » ne fait pas partie de la subordonnée relative. Donc, ensuite, vous avez à la ligne 5 le nom « jupon ». Ligne 5, donc je lis d'abord la phrase. « Lorsque le grain s'était bien vendu, de lui acheter un bon jupon de grosse futaine ». Alors, donc, « jupon » ici est complété par deux expansions. D'abord, l'adjectif épithète « bon », bien sûr, et le complément du nom « de grosse futaine ». « De grosse futaine », qui est le complément du nom « jupon ». Oui, sinon, rien d'autre à signaler sur ce nom, a priori. Ensuite, donc, ligne 11, on a « sa mère », le groupe nominal « sa mère ». Donc, puis, « un matin, sa mère ne va pas l'embrasser au lever ». Alors, pour « sa mère », ce nom, ce groupe nominal, moi je dis « non », mais d'une façon générale, ce nom n'est complété, en fait, par aucune expansion. C'est vrai que nous avons « ne vint pas l'embrasser au lever ». Mais cela, enfin, ce groupe de mots, cette proposition, n'est pas une expansion du nom. C'est plutôt le groupe verbal du sujet « sa mère ». Donc, « sa mère », c'est ce qu'on appelle un groupe nominal sujet. Rappelez-vous ces notions que vous avez certainement vues par le passé, mais que vous avez peut-être oublié. Donc, « sa mère », c'est le groupe nominal sujet. Et « ne vint pas l'embrasser au lever », c'est le groupe verbal. Mais cela n'a rien à voir avec les expansions du nom. Donc, « sa mère » n'est complétée par aucune expansion. Donc, je vous rappelle, en profitant de cette occurrence, je vous rappelle que le nombre d'expansions qui complètent un nom ne dépend pas forcément du nombre de mots qui sont autour du nom. Ça, c'est très important. C'est-à-dire, vous pouvez avoir un nom dans un texte avec beaucoup de groupes de mots qui sont autour du nom et qui pourtant ne sont pas, tout simplement, des expansions du nom. Donc, ne vous fiez pas au nombre de mots qui entourent, entre guillemets, le nom, dont le nom est le noyau. Donc, faites attention à ça pour ne pas faire d'erreur. Donc, dernier nom en grâce, c'est à la ligne 21. Vous avez « cabane ». Donc, je vais lire la phrase. « Guillaume, la tenant par la main, l'omna dans la misérable cabane où elle vivait maintenant. » Alors, pour cabane, on a, encore une fois, un adjectif épithète, c'est « misérable », plus une subordonnée relative, « où elle vivait maintenant. » « Où elle vivait maintenant. » Donc, bien sûr, c'est vrai que la subordonnée relative peut être introduite par « que », « qui », « dont », mais vous avez aussi « ou » avec accent, ce qu'on appelle une conjonction. Parfois, il y a certains qui disent aussi « pronom relatif », mais c'est plutôt une conjonction qui est à distinguer, bien sûr, de la conjonction de coordination « ou » sans accent qui n'introduit pas de proposition subordonnée relative. Voilà, juste à titre de rappel. Donc, sinon, c'est fini pour cet exercice. Voilà, donc, comme je vous ai dit, ce que j'attends de vous, c'est que vous releviez les expansions du nom, mais vous n'avez pas à faire toutes ces analyses de tous les mots qui ne sont pas des expansions du nom. Ça, je le fais pour que ce soit plus enrichissant, tout simplement. Donc, on va passer, bien sûr, au deuxième exercice dans lequel il s'agit d'identifier cette fois les compléments d'objet, des verbes soulignés, s'il y a lieu, quand on dit complément d'objet, c'est-à-dire COD, COI, ou bien COS, complément d'objet second, et indiquer s'ils sont employés comme verbe transitif ou intransitif. Donc, une petite précision. Si le verbe est intransitif, s'il n'y a pas de complément d'objet, vous dites simplement qu'il est intransitif, qu'il n'y a pas de complément d'objet, c'est fini. Mais, s'il est transitif, il faut préciser s'il est transitif direct, complété par un COD, ou bien transitif indirect, complété par un COI, ou alors doublement transitif, c'est-à-dire complété par un COD plus COS. Donc, je vous rappelle que ce COS, c'est en fait le COI qui vient avec, je ne dis pas après, mais avec le COD. Pourquoi je ne dis pas après ? Encore un rappel, parce que le COS, bien que ce soit un complément d'objet dit second, il peut être placé avant le nom ou après le nom. Lorsqu'on dit second, ça ne veut pas dire forcément qu'il est postposé, qu'il vient après le nom. Non. Donc, bon, voilà pour ces remarques, pour ces quelques rappels. Donc, vous avez ici des verbes qui sont soulignés dans le texte. Le premier est à la ligne 3. Donc, comme d'habitude, il faut lire toute la phrase. Donc, ce que je vais faire d'ailleurs. Donc, ligne 3, vous avez rencontré à l'imparfait de l'indicatif. Oui, vous n'avez pas indiqué les temps et les modes de conjugaison. Je le fais juste lors du corrigé. Donc, les riches fermiers qui, le soir, la rencontrer au sortir du bois, mal vêtus, chargés d'un lourd fardeau, etc. Bon, après, il y a un autre verbe. On peut s'arrêter ici. Donc, alors, pour rencontrer, c'est un verbe qui est employé ici comme verbe transitif direct, puisqu'il est complété par un complément d'objet direct, un COD, la, la rencontrer. Donc, bien sûr, je profite de cette remarque pour vous rappeler que la, ou le, ou encore l'apostrophe, ou les, peuvent être soit des articles définis, le cahier, les élèves, l'amour, etc. Donc, c'est un article défini qui complète un nom, ou alors des pronoms en COD lorsqu'il complète des verbes. C'est comme ici, par exemple, la rencontrer. Donc, voilà. rencontrer, donc, est un verbe transitif direct, complété par le COD, là. Donc, une remarque cependant sur ce complément, ce groupe de mots, au sortir du bois, que vous n'avez pas à faire encore une fois lors de l'examen, mais que je fais quand même ici. Donc, au sortir du bois n'est pas, comme on pourrait l'imaginer, un COI. on ne pose pas la question ici, à quoi, la rencontrer au sortir du bois, mais on pose plutôt la question, où, pardon, quand. Donc, là, c'est plutôt un complément circonstanciel de temps, au sortir du bois. Donc, il est quand même possible de considérer au sortir du bois comme étant aussi un complément circonstanciel de lieu. C'est-à-dire, si par sortir, qui est ici un verbe employé comme nom, par dérivation impropre, si par sortir, on entend la sortie du bois, en fait. Donc, au sortir du bois n'est pas un COI, mais plutôt un complément circonstanciel de temps ou de lieu. Donc, voilà, je fais cette remarque juste pour être méthodique. Mais je vous rappelle, encore une fois, que vous n'avez pas analysé tous les mots. Il suffit, dans cet exercice, de relever les compléments d'objets, s'ils existent, bien sûr, et puis de préciser quel est le type du verbe, c'est-à-dire transitif direct, transitif indirect, doublement transitif, ou alors intransitif. Ça sera suffisant. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on a à la ligne 4 ? Oui, voilà. Vous avez offré le verbe offrir à l'imparfait de l'indicatif. Donc, je lis la phrase. Lui offrer parfois, lorsque le grain s'était bien vendu, de lui acheter un bon jupon de grosse futaine. Alors, pour le verbe offrir ici, c'est un verbe qui est transitif indirect, complété par deux COI, lui, vous avez le pronom COI, lui, plus de lui acheter un bon jupon de grosse futaine. donc proposer à qui ? Donc, vous avez lui, COI. De faire quoi ? De quoi faire ? Donc, c'est un deuxième COI. Je profite de cette occurrence pour vous rappeler que lorsque le verbe est complété par deux ou plusieurs COI, il n'est pas doublement transitif. Il reste toujours transitif indirect. De même, lorsque le verbe est complété par plusieurs COD, il n'est pas doublement transitif, il est transitif direct. Pour que le verbe soit considéré comme doublement transitif, il faut qu'il soit complété par deux compléments d'objets différents, c'est-à-dire COD plus COS. Donc, ça, je l'ai dit lors du cours et je le rappelle maintenant. Donc, une autre remarque encore sur le verbe offrir. Bon, habituellement, c'est vrai, habituellement, le verbe offrir est doublement transitif. Offrir quelque chose à quelqu'un. Offrir quoi ? À qui ? Mais dans cette phrase, il est transitif indirect. C'est possible. Donc, voilà, pour ce verbe. Ensuite, vous avez acheté, donc qui est à la ligne 8. Oui, voilà, à l'impératif, au présent de l'impératif. Donc, je sais sous le porche de l'église. Oui, je sais ici, à la ligne 5, c'est dans le sens de je connais. C'est possible dans le style littéraire. Je sais sous le porche de l'église, un pauvre vieux qui n'a qu'une blouse. Par ce grand froid de décembre, achetez-lui une veste de drap. Alors, le verbe acheter ici, qui est à l'impératif, est un verbe doublement transitif. Vous avez le COD, une veste de drap, acheter quoi ? Une veste de drap, donc COD, plus le COS, qui est lui. Acheter acquis. Donc, verbe doublement transitif. Et vous voyez ici, comme je l'ai déjà rappelé, vous voyez que le COS, complément d'objet second, lui, est placé avant le verbe. Donc, voilà. Lorsque c'est un pronom, par exemple, il peut être placé avant le verbe. Il n'est pas toujours placé après le verbe, en deuxième position. Voilà. Donc, ensuite, on a le verbe nommer. Oui. Donc, nommer, qui est à la ligne 8. Oui, voilà. À la ligne 8. Donc, je vais lire la phrase. Ce qui lui avait fait donner le surnom de sœur des pauvres, et les uns l'a nommé ainsi, en dérision de ses mauvaises jupes, les autres en récompense de son bon cœur. Alors, pour le verbe nommer. Donc, nommer est ici transitif direct. transitif direct. Il est complété par le COD là. C'est un pronom COD. là. Bon, une petite remarque sur le mot ainsi, la nommée ainsi. En fait, ainsi est un adverbe qui exprime ici la manière. La nommée comment. Donc, ce n'est pas un COD. Ce n'est pas un complément d'objet. Donc, à ne pas relever. Donc, nommer verbe transitif direct. Ensuite, vous avez le verbe pleurer, qui est à la ligne 11. Oui, pardon. Donc, ligne 11. « Comme elle pleurait de ne point l'avoir, on lui dit qu'une sainte du bon Dieu, etc. » Bon. Alors, pleurer ici d'un verbe transitif indirect, complété par le COI, de ne point l'avoir. Pleurer de quoi ? De ne point l'avoir. Donc, il est quand même possible, c'est le cas pour certains verbes, ce n'est pas toujours le cas, évidemment. Il est possible ici, de considérer de ne point l'avoir comme étant un complément circonstanciel de cause. Pleurer à cause de quoi ? C'est possible, d'un point de vue sémantique. Si on fait ça, si on considère, c'est-à-dire, de ne point l'avoir comme un complément circonstanciel de cause, dans ce cas, le verbe pleurer serait intransitif. D'accord ? Donc là, vous avez deux interprétations possibles. Donc, vous n'avez pas à mettre toutes les interprétations, une seule suffit. Voilà. C'est tout ce que je vous demande. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'il nous reste ? Oui, le verbe envoyer, lui enverrer, au conditionnel présent. Donc, ne pouvant vivre sans leur fille, ils lui enverraient bientôt un ange pour l'emporter à son tour. Donc, enverrer, ici, est un verbe doublement transitif. Doublement transitif qui est complété par le COD, un ange, envoyer quoi, un ange, plus le COS, lui, envoyer à qui. Donc, lui, plus un ange, c'est un verbe doublement transitif. Donc, bien sûr, pour l'emporter à son tour, n'est ni un COD, ni un COI, ni rien du tout, c'est plutôt un complément circonstanciel de but. Donc, ça n'a rien à voir. Donc, il nous reste quoi maintenant ? Il nous reste un seul verbe, c'est le verbe vivre, à la ligne 22. Viver. Donc, viver, ligne 22. Je vais lire la phrase. Guillaume, la tenant par la main, l'homme-là dans la misérable cabane où elle vivait maintenant. Alors, viver, ici, est un verbe intransitif. Comme c'est très souvent le cas pour le verbe vivre, pour ne pas dire toujours. Oui, j'ai donné comme exemple, rappelez-vous, lors du cours, comme exemple typique de verbe intransitif, les verbes vivre et mourir. Donc, ici, vivre est intransitif, justement. Maintenant, n'est pas un complément d'objet. C'est plutôt un adverbe qui exprime le temps. Donc, c'est un complément circonstantiel de temps. Mais ce n'est pas un complément d'objet, sans doute. Donc, voilà, pour ce deuxième exercice. Donc, encore une fois, il vous suffira de relever les compléments d'objet s'il y en a et d'indiquer la nature du verbe. Donc, ensuite, exercice 3. Donc, je vous demande cette fois de commenter les mots ou les groupes de mots qui sont que je mets entre guillemets et qui sont tous extraits du texte. J'ai mis dans cet exercice les numéros des lignes. C'est pour une raison, c'est parce qu'il faut, encore une fois, comme pour tous les autres exercices, il faut absolument consulter le texte, il faut revenir au texte. Donc, là, vous avez la première expression parce que c'est une expression que c'était pitié de l'avoir travaillé autant qu'une servante de ferme. Donc, aux lignes 1 et 2. Donc, je vais lire la phrase où on a ce groupe de mots, cette subordonnée parce que c'est une subordonnée. Donc, à 10 ans, elle paraissait si chétive, la pauvre enfant, que c'était pitié de l'avoir travaillé autant qu'une servante de ferme. Alors, que dire sur, pardon, que dire sur cette subordonnée ? Donc, en fait, cette subordonnée n'est pas comme on pourrait l'imaginer une proposition subordonnée relative, non, pas du tout. C'est plutôt, rappelez-vous qu'une proposition subordonnée relative complète un nom, forcément. C'est vrai que le pronom relatif que, ou la conjonction que, peut introduire une subordonnée relative, mais ce n'est pas le cas ici. Ici, si vous regardez bien la phrase, vous allez voir que c'est plutôt une subordonnée qui exprime la conséquence. ce qu'on appelle dans la grammaire une subordonnée consécutive qui est introduite par si, que. Donc, parce que vous n'avez pas que qui est isolé ici, mais vous avez avant, vous n'avez que si. Donc, lignes 1 et 2, elles paraissaient si chétives, si plus adjectif, et après, vous avez le que. Donc, il ne s'agit pas d'une proposition subordonnée relative. Donc, voilà pour le premier pour la première occurrence, pour le premier groupe de mots. Donc, c'est comme ça que je vous demande de commenter. C'est-à-dire, vous dites que tel ou tel mot ou tel ou tel groupe de mots est le complément suivant ou est de la nature suivante ou alors a la fonction suivante. c'est ce que je vous demande de faire. Et puis, vous pouvez ici, dans cet exercice, préciser ou commenter le groupe de mots en disant soit ce qu'il est, soit ce qu'il n'est pas. Par exemple, ici, j'ai dit que ce n'est pas une subordonnée relative et j'ai précisé que c'est une subordonnée consécutive parce qu'on a la conséquence. Donc, voilà en gros ce que j'attends de vous dans cet exercice et on va passer au groupe de mots suivants d'un lourd fardeau à la ligne 4. Donc, je vais lire comme d'habitude la phrase. Donc, les riches fermiers qui le soir l'a rencontré au sortir du bois mal vêtu, chargé d'un lourd fardeau, etc. etc. Alors, donc, ici, il s'agit comme toujours d'identifier la fonction de ces mots. Donc, la première chose qui vient à l'esprit naturellement, c'est de dire qu'il s'agit d'un complément du nom vu qu'on a D, D'apostrophe, donc 2. Or, non, il ne s'agit pas d'un complément du nom mais plutôt d'un COI qui complète chargé. Chargé de quoi? chargé comporte aussi une ellipse du verbe. Était chargé de quoi? Donc, il ne s'agit pas ici d'un complément du nom mais plutôt d'un COI. Rappelez-vous, on a vu beaucoup d'exemples de ce type lors du cours. donc, c'est ici, un COI, ce n'est pas un complément du nom. Donc, lorsque vous avez les prépositions de, D, E, ou alors vous avez un article contracté comme O, A, U, ou A, U, vérifiez toujours si c'est bien un complément du nom ou alors si ça complète plutôt un verbe ou un verbe avec la technique de l'ellipse et dans ce cas, c'est un COI. Donc, voilà les commentaires pour ce, pardon, pour ce groupe de mots. Bien sûr, je posterai, je déposerai après le corrigé complet avec toutes ces remarques. Donc, ensuite, vous avez un mot cette fois, à la ligne 4, c'est parfois. Donc, je lis la phrase La rencontrée au sortir du bois, mal vêtue, chargée d'un lourd verre d'eau, lui offrait parfois lorsque le grain s'était bien vendu, etc. Bon, alors, parfois, et ici, un adverbe de manière. C'est un adverbe de manière qui introduit un complément circonstanciel de manière. Donc, est-ce qu'on peut le considérer comme un adverbe de temps ? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Il indique plutôt la manière dont se déroule l'action. Par exemple, quand il était plus jeune, il venait nous voir ou il venait parfois nous voir. Il venait parfois. Bon, parfois, c'est vrai que ça peut avoir le sens du temps, mais ça indique surtout la manière dont se déroule l'action. C'est comme souvent, parfois, souvent, toujours, jamais. Tous ces adverbes décrivent la manière avec laquelle se déroule telle ou telle action. Donc, c'est mon opinion, en tout cas. Il y a certains grammairiens qui disent le contraire, mais en tout cas, c'est mon opinion qui est discutable. De toute façon, quand on a les bons arguments, tout peut se discuter. Rien n'est jamais tout à fait définitif. Donc, ensuite, on a à la ligne 7 le mot chaud. Donc, achetez-lui une veste de drap et j'aurai chaud demain à le voir si bien couvert. Alors, pour chaud, donc, comment commenter ce mot ? On peut le considérer, on peut tout à fait le considérer comme le COD du verbe avoir dans une locution qui est figée, dans une expression figée. C'est comme avoir chaud, avoir froid, ce sont des expressions figées. On peut dire aussi semi-figées parce qu'on peut quand même conjuguer le verbe. J'avais froid, j'ai froid, j'aurai froid, etc. Mais en tout cas, il est tout à fait possible de considérer chaud. C'est vrai que ça peut sembler bizarre parce que chaud est un adjectif. Mais il est tout à fait possible de le considérer comme étant le COD du verbe ou de l'auxiliaire avoir. C'est tout à fait possible dans ces expressions figées ou semi-figées. Donc ensuite, lignes 8 et 9, vous avez l'expression en dérision de ses mauvaises jupes. Donc, pardon, je lis toute la phrase. Ce qui lui avait fait donner le surnom de sœur des pauvres et les uns l'a nommé ainsi en dérision de ses mauvaises jupes, les autres en récompense de son bon cœur. Donc oui, vous avez deux structures qui sont parallèles en dérision de ses mauvaises jupes, en récompense de son bon cœur. Alors, que dire de ce groupe de mots ? Alors, donc ici, on peut l'interpréter comme étant un complément circonstanciel de cause. On peut reformuler de la façon suivante. Parce qu'il se moquait de ses mauvaises jupes. C'est tout à fait possible. Il est possible également d'interpréter ce complément comme étant un complément de manière. Même si, personnellement, je trouve que c'est moins pertinent que de dire que c'est un complément circonstanciel de cause, mais c'est quand même possible. D'accord ? Donc oui, avec certaines prépositions comme en, etc., vous avez plusieurs interprétations qui sont possibles. Ça n'a rien d'extraordinaire. Donc, ensuite, ligne 15, on a pour l'emporter à son tour. Ligne 15. Donc, je vais lire. Oui, parfois, il y a une petite pause comme ça parce que je suis en train de fumer. Voilà, je l'avoue. J'avoue mon crime. C'est peut-être l'un des avantages de ces cours dématérialisés. Voilà. Enfin, j'y arrive. Donc, pardon pour cela. Ensuite, vous avez, mais c'est aussi pour faire, enfin, il faut quand même qu'il y ait une petite pause parce que je ne vais pas garder toujours le même débit comme si j'étais un automate. Donc, bref. Allez. On a ensuite pour l'emporter à son tour. Ligne 15. Donc, je lis la phrase. Il lui enverrait bientôt un ange pour l'emporter à son tour. Donc, pour l'emporter à son tour et très clairement, je pense, un complément circonstanciel de but. Et ce n'est certainement pas un complément du nom. Complément du nom. Non. Ce n'est pas un complément du nom. C'est vrai que parfois, la préposition pour peut introduire un complément du nom. Mais ce n'est pas du tout le cas ici. Par exemple, enfin, on a eu, si je me souviens bien, un exemple comme ça dans le texte de, lors du cours, je veux dire, dans le texte de Flaubert, extrait de Salombo. Pour bête féroce. Enfin, par exemple, une cage pour éléphants ou pour les bêtes féroces. Donc, c'est dans ce sens-là, oui, on peut considérer pour et ce qui vient après comme étant un complément du nom. Mais ici, cela exprime le but, sans doute, avec pour plus infinitif. Et dans la subordonnée de but, vous avez pour que plus subjunct, subjunctif. Donc, voilà les remarques sur ce groupe de mots. Donc, ligne 17, on a sans doute, sans doute, donc, de riches demoiselles, elle devint pauvre fille, cela sans que personne en paru étonné. Paru, vous remarquerez que c'est l'imparfait du subjunctif. Sans doute, des méchants étaient venus qu'il avait dépouillé en honnête gens. Donc, oui, sans doute, en tête de phrase, avec une inversion. Donc, là, pour sans doute, qui est une locution adverbiale. Donc, locution adverbiale qui a le sens d'un adverbe, expression qui a le sens d'un adverbe, et qui introduit ici, j'allais dire sans doute, mais ce n'est pas la peine, donc, qui introduit un complément circonstanciel de manière, bien sûr. Donc, on a déjà vu des exemples comme ça. Ensuite, ligne 21, la tenant par la main. Donc, je lis la phrase. Guillaume, la tenant par la main, l'homme n'a dans la misérable cabane, où elle vivait maintenant. Alors, la tenant par la main, qu'est-ce qu'on a ici ? On a un participe présent, c'est tenant, qui peut ici introduire, soit, selon l'interprétation qu'on en fait, soit un complément circonstanciel de manière. De manière. Comment ? En la tenant par la main, c'est comme si on avait une ellipse de girandif, avec en. Donc, oui, il est possible de considérer la tenant par la main comme un complément circonstanciel de manière. Bon, est-ce qu'on peut le considérer ici comme un complément de temps ? Pas vraiment. Pas vraiment. Moi, je pencherais vraiment pour complément de manière. De manière. Plutôt que de temps, ça me semble beaucoup plus pertinent, en fait. Donc, bon, voilà pour cet exercice 3 dans lequel il s'agit de commenter les mots et les groupes de mots en question. J'espère que c'est clair pour vous. Après, je vous souligne encore une fois que vous n'êtes pas obligé de faire des commentaires exhaustifs, de faire des commentaires démesurés, très longs, dans lesquels vous analysez tous les mots. non, ce n'est pas ce que je vous demande. D'ailleurs, mes commentaires ici ne sont pas forcément très longs. C'est vrai que je commente beaucoup de choses, mais c'est juste, comme je vous l'ai déjà dit, pour que ce soit plus enrichissant. Donc, on va passer au dernier exercice, trouvé dans le texte en indiquant les numéros de lignes, des lignes. je vous demande cette fois de trouver ou bien d'identifier dans le texte tel ou tel complément, tel ou tel complément, dans tous les cas, circonstanciel ou d'objet. Donc, d'abord, je vais faire les mêmes remarques que j'ai déjà faites à vos camarades et qu'il est important de suivre dans cet exercice. Donc, première remarque, il est vraiment impératif, il faut absolument indiquer, quand vous relevez un mot ou un groupe de mots, il faut indiquer le numéro de la ligne à chaque fois. D'accord ? Donc, parce que si vous me relevez un mot, je ne sais pas, vous relevez, par exemple, la ou le ou alors un nom, la maison et que ce nom, il est employé plusieurs fois dans le texte. Comment je vais savoir que ça correspond à la fonction que je vous demande ? Donc, il faut indiquer le numéro de la ligne. Deuxième remarque, quand je vous demande de relever un COI ou un COS, il faut que le COI soit un vrai complément d'objet indirect, c'est-à-dire que le verbe soit transitif indirect, c'est-à-dire si je vous demande de relever un COI, vous ne pouvez pas relever un COS. Donc, par exemple, je lui ai parlé, je lui ai parlé, lui est un COI, on est d'accord, parler à qui, donc, c'est un COI, mais j'ai offert un cadeau à ma mère, à ma mère, vous ne pouvez pas le relever comme étant un COI parce que c'est un COS, j'ai offert quoi ? À qui ? Et le verbe ici est doublement transitif. Donc, voilà, attention à ça. Donc, autrement dit, quand je vous demanderai de relever un COS, vérifiez que le verbe tel qu'il est employé dans le texte est bien doublement transitif. Quand je vous demande de relever un COI, vérifiez que le verbe est transitif indirect. Voilà, pour être tout à fait clair. Donc, ensuite, oui, parce que je sais que cette question, enfin, vous pouvez me poser cette question. quand vous relevez des mots ou des groupes de mots, vous pouvez relever les mots ou les groupes de mots qui ont déjà été ou que vous avez déjà relevé dans les autres exercices. Il n'y a pas de problème. De toute façon, vous avez l'embarras du choix. C'est-à-dire, dans le texte, il y a forcément beaucoup de compléments, beaucoup de COD, de COI. Donc, vous avez l'embarras du choix. Ce n'est pas grave de relever des mots que vous avez déjà relevé dans les autres exercices. Bon, remarque suivante. Lorsque vous relevez une petite particule, par exemple, L' ou M' ou LE ou ME, non seulement, vous devez préciser le numéro de la ligne, mais, de plus, vous devez aussi préciser l'expression dans laquelle est employée cette particule. Par exemple, si vous me relevez, par exemple, ME, ME, et que vous me dites, voilà, ME à la ligne 1 est un COD et qu'il y a, par exemple, plusieurs ME. Comment je vais savoir si ME est un COD ou un COI ou encore un pronom réfléchi, etc. Il faut préciser l'expression pour ces petites particules. Donc, surtout, surtout lorsqu'il y a plusieurs emplois de ces particules dans le texte. C'est pour que je puisse, voilà, savoir avec précision si ça correspond à ce que je demande ou non. Donc, oui, une dernière remarque, très importante aussi, sur cet exercice. Je vous demanderai de relever deux compléments. Ça dépend de temps, de cause, etc. Ça dépend. Ou alors, un COD, un COI, etc. Donc, vous devez relever seulement le nombre de mots qui est demandé. Si je vous demande de relever deux compléments, vous relevez seulement deux. Si je vous demande de relever un COD, vous relevez seulement un seul COD, pas plus. Parce que sinon, imaginez que vous me relevez cinq COD et qu'il y a deux qui sont corrects, trois qui sont incorrects, etc. Comment je vais faire, moi, pour après, par la suite, compter, pour définir, pour pouvoir compter la note, quelle note je vais vous donner. Donc, non. S'il vous plaît, vous relevez le nombre de mots exacts que je vous demande. Si vous relevez plus que deux, par exemple, et que moi, je ne demande que deux, donc, je barrerai systématiquement tous les autres mots. Je ne compterai que les deux premiers. Ce n'est pas pour être dur ou sévère, je ne suis ni dur ni sévère, mais, voilà, il faut quand même être méthodique. Donc, je vais, je vais justement, en corrigeant cet exercice, je vais relever, j'aurais pu, par exemple, relever tous les compléments, tous les COD, non, je ne vais pas le faire, je vais relever, relever simplement, le nombre de mots qui est demandé ici. Je vais m'en contenter. Donc, c'est pour vous montrer que c'est suffisant, quoi, voilà, vous n'avez pas à en relever plus. Donc, d'abord, je vous demande de trouver deux compléments circonstanciels de temps, ce n'est pas ce qui manque dans le texte. Donc, vous avez, par exemple, à la ligne 1, déjà, à 10 ans, à 10 ans, donc, à 10 ans, elle paraissait si chétive, etc. Donc, à 10 ans, c'est un complément circonstanciel de temps, bien sûr, ligne 1, et puis, par exemple, vous avez demain, à la ligne 7, demain, c'est un adverbe qui indique le temps, oui, vous n'avez pas à me dire, oui, de quoi le complément circonstanciel est constitué, s'il est un adverbe ou s'il se constitue d'une préposition en plus un nom, non, je ne vous demande pas d'analyser chaque mot, non, il suffit de le relever, donc, mais moi, je le fais ici, oralement, donc, demain, à la ligne 7, j'aurai chaud demain, donc, demain, est un complément circonstanciel de temps, voilà, deux compléments, ensuite, deux compléments circonstanciels, cette fois, du lieu, là encore, on a l'embarras du choix, par exemple, ligne 12, vous avez, au paradis, on lui dit qu'une sainte du bon Dieu l'avait emmenée au paradis, donc, au paradis, complément circonstanciel de lieu, où, c'est la question, bien sûr, où, donc, et vous avez aussi, par exemple, à la ligne 14, dans le ciel, d'appeler sa mère dans le ciel, donc, dans le ciel, est un complément circonstanciel de lieu, oui, un petit rappel pour ces compléments circonstanciels de lieu, que j'ai fait lors du cours, rappelez-vous, que lorsqu'il est question des compléments circonstanciels de lieu en grammaire, le lieu en question peut être un lieu réel ou bien fictif, imaginaire, métaphorique, ça ne change rien, c'est-à-dire, par exemple, il sombre dans le pouvoir de l'imagination, prenons une phrase comme ça, le pouvoir de l'imagination, ce n'est certainement pas un lieu réel, c'est une abstraction, c'est une métaphore, ce que vous voulez, mais sur le plan grammatical, ça reste un complément circonstanciel de lieu. Donc, voilà, une petite remarque que je fais ici, à propos des compléments circonstanciels de lieu. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Deux compléments circonstanciels de manière, oui, ligne 4, par exemple, vous avez mal vêtue, la rencontrée aux sortures du bois, mal vêtue, mal vêtue, est un complément circonstanciel de manière, d'ailleurs, on peut même relever seulement l'adverbe mal, ça suffit, c'est un complément circonstanciel de manière, vous avez aussi, à la ligne 18, seulement, elle se souvenait seulement d'avoir vu, etc. Donc, seulement, comme tous les adverbes à la femme, est un complément circonstanciel de manière, donc, si vous trouvez un adverbe à la femme, vous pouvez le relever systématiquement comme étant un complément circonstanciel de manière, bon, peut-être que ça vous permettra de gagner du temps, mais bon, je pense que la question du temps ne se pose pas vraiment vu que c'est, ce n'est pas un devoir sur table, mais bon, voilà, une petite astuce quand même. Donc, ensuite, qu'est-ce que je vous demande de trouver ? Un COD et un COI ? Bon, un COD, oui, là encore, il y en a énormément, par exemple, lignes 10 et 11, un fin berceau de dentelle et des jouets à remplir une chambre. Donc, je vais lire la phrase. Donc, elle avait eu jadis un fin berceau de dentelle et des jouets à remplir une chambre. Elle avait eu quoi ? Donc, vous n'avez pas à relever le verbe, etc. Ni à dire quel est le type du verbe, contentez-vous simplement de relever le COD ou le COI, etc. Donc, un COI, par exemple, ligne 5, vous avez lui, le pronom lui. Ligne 5, de lui, acheter un bon jupon. Donc, lui, c'est un COI. Et enfin, un COS. Encore une fois, je vais relever lui, mais cette fois, à la ligne 7, acheter lui une veste de drap. Là, bon, peut-être qu'il faudrait préciser le verbe parce que vous avez après une autre une autre occurrence. Mais bon, même dans cette autre occurrence, c'est un COS. Donc, bon, il est toujours bon de préciser toute l'expression. Donc, acheter lui. Donc, lui, dans acheter lui. c'est un COS. Lui est un COS. Donc, bon, voilà pour se corriger du module de révision. Après, bien sûr, si vous avez des questions, si, enfin, il y a des choses qui peut-être ne sont pas assez claires pour vous, vous pouvez évidemment m'envoyer un message, vous pouvez m'écrire, je vous répondrai. Donc, voilà, je vous souhaite bon courage. Et pour l'examen, je le posterai, je le déposerai, comme je vous l'ai indiqué sur notre espace de travail, la semaine prochaine, lundi 21 décembre. Et je vous donnerai cette fois deux semaines, c'est largement suffisant, je vous donne deux semaines jusqu'au 4 janvier pour me rendre, pour la remise de l'examen. Donc, comme je l'ai précisé aussi, si vous êtes satisfait de votre note au premier contrôle, vous n'avez pas à passer le deuxième. c'est à vous, c'est vous qui voyez. Si vous avez, si vous avez toutefois, si vous n'avez pas à passer le premier contrôle, ce deuxième contrôle est bien sûr obligatoire pour vous. Donc, jusqu'au 4 janvier, du 21 décembre, jusqu'au 4 janvier, parce que je dois tout de même remettre les notes au secrétariat. Donc, bon, voilà, je vous souhaite bon courage et portez-vous bien. et portez-vous bien.